Parlons donc de l'homme fort. L'homme fort est le grand ennemi qui tient nos vies captives. Si on prend l'exemple d'un film, dans un film, dans les scénarios très souvent, il y a un acteur et il y a un chef bandit. Le chef bandit a parfois beaucoup de personnes sous ses ordres qui l'obéissent, comme par exemple à la mafia. Il y a le chef de la mafia et il y a différents groupes, différentes familles selon les différents axes de business et d'activité mafieuse. Aussi longtemps qu'on arrête les petits chefs, supposons donc qu'il y a un chef de mafia et il a dix familles. Aussi longtemps qu'on arrête que les sous-chefs des familles, la mafia continue à fonctionner comme si de rien n'était. Mais si on arrête la tête dans le caïd de cette mafia, de lui on peut donc atteindre tous les autres. Parce que c'est lui, parfois lui seul, on l'appelle le parrain, lui seul, qui a l'ensemble de la vue réelle des opérations mafieuses. Les autres n'ont qu'un petit bout, ils savent qu'il y a d'autres personnes qui font d'autres choses, mais ils ne savent pas concrètement des détails, etc. Mais le parrain, le padre, en italien c'est comme ça, c'est lui qui a la vue globale, qui sait exactement ce qui se passe, qui fait quoi. Pourquoi ? Parce qu'il a une relation directe avec chacune de ces personnes sous ses ordres directs. Donc, si on l'attrape lui, il est facile de renverser, de détruire et d'anéantir l'ensemble de la mafia. Si on arrête juste un petit chef, on va arrêter une activité, par exemple la vente clandestine de, disons, du riz clandestin. Si on attrape celui-là, ok, on va arrêter juste la vente du riz. Mais par contre, la vente de l'alcool, la vente de la cigarette, la prostitution, la vente de la drogue, le blanchiment d'argent, le crime organisé, toutes ces autres choses vont continuer comme si de rien n'était. On va voir que, oui, il y a eu une amélioration au niveau de la vente du riz clandestin, pas que ça s'est arrêté. Mais les éléments caractéristiques de nos vies n'ont pas changé. C'est où on appelle donc l'homme fort. C'est l'image que je prenais pour donner une illustration, une explication simple de ce qu'on appelle l'homme fort. Alors, allons dans la parole de Dieu, étudier cela très rapidement. Ouvrons ensemble nos Bibles. Dans Marc chapitre 3, le verset 27. Ouvre ta Bible, sors-t'en, et tu vas lire le verset 23. Marc chapitre 3, le verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Personne ne peut entrer dans la maison. Excusez-moi. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biais sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Alors, les mots ou les termes utilisés dans la parole de Dieu sont très importants. Et dans le cas d'espèce, dans ce passage de Marc 3, le verset 27, sont d'autant plus importants. Le Seigneur dit ceci. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Personne. Qu'est-ce que je fais, donc, si je veux réussir à piller les biens de l'homme fort? Alors, il faut que je le lis. Je lis l'homme fort. Je le neutralise. Alors, je peux piller les biens de la maison. C'est Jésus qui dit ça. Maintenant, il donne l'explication un peu plus en détail. Quand on va dans Luc chapitre 11. Du verset 21 à 23. Luc 11. 21 à 23. C'est ça. Tu peux lire? Bien sûr. OK. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais, si un autre plus fort que lui survient, il le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Amen. Le Seigneur Jésus dit donc quoi? Un complément. L'homme fort est fort et il est bien armé. Pour réussir à le lire, il faut un plus fort que l'homme fort. Amen. Amen. Il faut quelqu'un plus fort que l'homme fort. qui réussit à venir le dompter et enlever ses armes. Ensuite, donc, distribuer ses dépouilles. En fait, quand tu lis ça, ça te fait penser à qui? Quand tu lis la description, plus fort, retirer les armes, le dompter, distribuer ses dépouilles. Ça te fait penser à qui? Tu ne sais pas? Je n'ai aucune idée. Colossais chapitre 2, le verset 15. Colossais chapitre 2, le verset 15. Tu peux même commencer à partir du verset même 13. D'accord. Jusqu'au verset 15. D'accord. J'ai lu la parole du Seigneur. Vous qui étiez mort en raison de vos fautes et de l'insicconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte de rédiger contre nous qui nous condamnaient par ses prestidictions. Il a annulé en le couvant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a donnés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Amen. Amen. Il s'agit de qui? Jésus-Christ. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, pour s'attaquer dans l'homme fort, il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ de Nazareth l'a déjà fait. Amen. Il l'a déjà opéré. Dans Colossais chapitre 2, que nous venons de lire, du verset 13 au verset 15, nous allons le relire et proclamer la parole. Il est écrit ceci. Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incincision de votre chair, il vous a rendu à la vie, avec lui, la vie en Christ. La vie avec Christ. En faisant grâce pour toutes nos offenses. Je dis bien toutes. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce qu'il y a certains qui pensent que Jésus ne va pas enlever d'autres péchés. Il faut le temps pour faire ça. Il faut, c'est dans le temps qu'on va s'améliorer. Non. La Bible dit que Jésus a enlevé toutes nos offenses. Toutes. Amen. Amen. Il a enlevé donc toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistaient contre nous. C'est ce qu'on appelle les liens, les réclamations, les malédictions. Qui subsiste contre toi. Tu as cru, mais la malédiction subsiste. Tu as cru, les liens sont là. Tu as cru, mais tu n'arrives pas à avancer. Quelque chose te bloque. Donc, quelque chose subsiste contre toi. La bonne nouvelle, sache que Jésus a effacé. Amen. Il a effacé. Amen. Ensuite, maintenant, il a détruit. Par contre, effacer ta dette. Mais ton nom figure encore dans le registre de la banque. Mais quand Jésus vient, il efface la dette. Il détruit. Donc, il n'y a plus de traces. Tu n'es plus dans ce répertoire-là. Si ton nom figurait dans un livre de tradition. Jésus vient d'abord, il efface ton nom. Par contre, il a écrit ton nom dans le livre de vie. Et il détruit le livre de tradition. De Jésus. Plus de traces. Poursuivons. Il a fait tout ce travail-là. À la croix. La croix est la victoire totale et finale. Pour toi, croyant. Pour toi, chrétien. Va à la croix pour expérimenter la délivrance rapide et totale. C'est le raccourci. On parle de brisement de lien de délivrance, etc. Mais permettez-moi de vous donner le raccourci. C'est à la croix. Tout a été accompli là-bas. Tout. Quand tu t'éloignes de la croix, tu t'éloignes aussi du tout est accompli. Et tu vas rentrer dans le non-accomplissement. Mais à la croix, il y a un seul mot. Tout est accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à la croix, Jésus a réalisé tout cela. À la croix. Ensuite, maintenant, oh, la partie intéressante. Il a dépouillé les dominations. Il est les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle par le triomphe de la croix. Le triomphe veut dire une victoire permanente. Définitivement libre des liens, des chiennes, des démons. Ça ne sert pas de délivrance totale. C'est un triomphe de Jésus à la croix. Donc, dans Luc chapitre 11, le verset 21 à 23. Lorsqu'un homme fort est et bien armé garde sa maison. Ce qu'il possède est en sûreté. Mais, il y a un mais. Si un plus fort que lui. Il vient et lui donne. Il lui enlève. Il lui enlève quoi ? Il enlève toutes les armes. Toutes les armes. C'est comme le choc de la mafia. Tu l'attrapes. Et tu récupères tous les lieutenants. Tout, 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 tout. Le mot tout là. Je veux insister dessus. Dieu veut que tu le comprennes. Dieu veut que ça rentre dans ta vie. Il n'y a pas une partie que Jésus ne va pas toucher dans ta vie. Jésus touche tout. Parce qu'il enlève toutes les offenses. Il dépouille l'enfant de toutes ses armes. De toutes ses armes. Toutes. Toutes ses armes. Pourquoi tu passes par un miracle de la transformation ? Que du jour au lendemain, ta vie est changée. Du jour au lendemain. Pour certains, ce n'est même pas du jour au lendemain. C'est l'instant d'après. Le brigand suit la croix. L'instant d'après, il était au paradis. Il n'a même pas besoin d'attendre que la nuit tombe. L'instant d'après. Jésus a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. L'aujourd'hui là, paf, au paradis. L'instant d'après. Il n'a pas eu besoin d'un processus d'amélioration. L'œuvre de la croix n'est pas une œuvre en processus. C'est une œuvre directe. Basée sur la révélation. Basée sur la visitation de Dieu et du Saint-Esprit. est basée sur la foi. On est ensemble. Amen. Voilà ce que le Seigneur donc fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il distribue ses dépouilles. Il distribue ses dépouilles. Quand Jésus fait ça, voilà pourquoi on dit qu'il faut se mettre au service. Parce qu'il dit à la suite du verset. Le verset. À la suite du passage, je tombe pour moi. Le verset 23. S'il te plaît, parce que tu avais dit quelque chose, je n'ai pas bien suivi. Tu avais dit l'œuvre de la croix. Il y a trois éléments que tu avais dit. Je voulais bien les spécifier. Bien le... Je sais et je redis. Quand la croix, il y a eu le tout qui est accompli. La victoire totale. Le triomphe. Une victoire permanente. Une victoire permanente. Ce n'est pas un processus, mais c'est une œuvre directe qui s'opère par trois éléments que j'ai cités. Un, la révélation. Deux, la visitation. Et trois, la foi. D'accord. Merci. Révélation, visitation et foi. D'accord. Merci. Pour rentrer dans la plénitude de l'œuvre de la croix. La foi ici est associée à tous ces démembrements, c'est-à-dire celui qui croit, obéit. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et que tu désobéis. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré le Seigneur sans qu'il n'y ait une transformation en toi, ce qu'on appelle la visitation. et tu ne peux pas rencontrer le Seigneur si tu n'as pas la révélation qu'il est le sauveur et ton sauveur et ton Seigneur, celui qui enlève ton iniquité. Révélation, visitation et foi. Je voudrais le redire. La croix est le raccourci pour une délivrance totale et permanente parce que le triomphe n'est nulle part ailleurs qu'à la croix. Il n'y a pas de tout t'es accompli ailleurs. Est-ce que vous avez entendu tout t'es accompli ailleurs qu'à la croix ? Tu veux rentrer dans ton accomplissement, dans ta destinée, dans ton appel. Va à la croix rapidement. Laisse que l'œuvre de la croix produise le fruit en toi. et c'est aussi à la croix que justement l'homme fort est définitivement mis sous contrôle. Définitivement. Je dis bien définitivement mis sous contrôle. Alors, j'introduis la langue fort juste. Mais c'est le pivot c'est le pivot. L'homme fort, on le rambeise, on le neutralise, on enlève ses armes, on le dépouille, on le donne, on le livre en spectacle, on distribue ses dépouilles. Irrélevable. Donc, nous avons l'umac, chapitre 3, le verset 27. Nous avons lu Luc 11, du verset 21 au verset 23. Auquel nous avons associé deux Colossiens, chapitre 2, autant pour moi, du verset 13 à 15. Nous avançons. Maintenant, nous allons aller étudier l'impact de l'homme fort et ses manifestations. en ouvrant le livre de Josué au chapitre 6. Jésus, chapitre 6, du verset 1 au verset 5. Vous soyez à qui on va rendre le ministère, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. est-ce que tu as l'image un peu, vous avez l'image ? Oui. Une ville où personne n'entre, où personne ne sort. Ça veut dire que c'est une ville auto-suffisante. Elle n'a besoin de rien de l'extérieur pour fonctionner. Elle est donc reclue sur elle-même, coupée des autres, pas de transaction à l'extérieur et fortifiée. Ça te fait penser à quelque chose ? Amen. Ceux qui sont orgueilleux, qui n'ont besoin de personne, ils sont trop sages, ils savent tout. Tu ne peux pas lui apporter la parole parce que ça bute sur les forteresses du raisonnement de sa pensée. Tu lui dis, il est écrit, il te dit, il pense que. Non, c'est sérieux. Tu dis, voici ce que la parole dit, il te dit que lui croit que, il pense que, d'après lui, la citadelle, rien n'entre, rien ne sort. le moi rempli, rien ne peut entrer, rien ne peut sortir, autosuffisant, autonome. L'Éternel dit donc à Jésus, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, parce que si Jéricho était livré et le roi de Jéricho n'était pas livré, la fin n'était pas réglée, parce que le roi lui seul représente tout Jéricho. Tu pouvais venir, tu récupères toute la ville, tu tues tous les habitants. Tant que le roi est vivant, Jéricho est toujours vivant. Et le roi ici est l'image de l'enfant. Si le roi est attrapé et est tué, la ville est conquise. Tu peux établir une nouvelle autorité. Tant que le roi est vivant, une partie de la planète et qu'il est en exil, est-ce qu'il est en reclusion quelque part, tu ne peux pas être tranquille, parce que Jéricho, c'est lui. Il peut toujours se reconstruire, se relever, lancer une offensive, recruter des mercenaires, etc. Dans la précision est si importante, la ville et le roi. c'est soldat vaillant. C'est soldat vaillant. La ville, le roi, c'est vaillant soldat. Trois catégories. Ville, roi, vaillant soldat. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Ici, pour renverser l'homme fort, Dieu donne une stratégie de siège qui va durer sept jours. Donc, pendant six jours, l'homme fort est assiégé parce qu'il est barricadé. Il est autonome. Donc, ce n'est pas une affaire à venir du jour au lendemain comme ça, une petite prière. Tu dis bonsoir homme fort, non. Le jeûne. Les six jours-là de mal, je vais lire pour que vous saisissiez. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'âge sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous l'entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Quelle stratégie de bataille étrange. Mais, ce n'est pas pas la force ni pas la puissance, ce n'est pas l'esprit de l'éternité. Dieu a dit, nous l'avons fait et la parole s'est accomplie. Amen. Donc, voilà rapidement balayé l'enfant. Comment l'aborder ? Qui est capable de le neutraliser et le domter ? Les approches de combat spirituel par le siège, par l'obéissance stricte et complète à la parole de Dieu, par un mouvement du corps tout entier pour assiéger la ville, le roi et les vaillants soldats. On va s'arrêter là concernant l'enfant. Oui, nous écoutons. Bon, bon après-midi à toute l'Assemblée. Bon après-midi, pasteur. Merci de l'opportunité que nous êtes à quoi de témoigner. Bon, cette nuit n'a pas été très facile. Un peu de chier, mais par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. Merci pour toutes les prières. Ce que je peux dire, c'est que cette cette croisade de prières, d'enseignements et de brisements des liens est vraiment très enrichissante parce qu'il m'est arrivé parfois des faits de voyages, je ne peux pas appeler ça comme ça, dans le passé, après une méditation, après une prédication, lorsque la parole de Dieu m'a touché. Mais c'est vraiment la première fois que je fais un tour aussi dans le temps, aussi profond. et ça a été le cas ici avec ma maman. Elle est repartie hier. Et donc, même après les prières, on parlait parce que nous avons eu des circonstances très particulières dans l'enfance, la séparation de papa et maman. Et donc, on a beaucoup parlé. et parler, prier, parler, prier, c'est vraiment très bénissant. Et moi, je crois vraiment au Seigneur que les fruits vont éclorent certainement. Je m'accroche à tout ce que nous avons reçu, de ce que le Seigneur dit de nous, plutôt que les pensées qui nous tenaient captifs. où parfois tu te dis tu n'es pas assez capable, tu n'es pas assez bien ou bien tu n'as pas la capacité de faire ce que Dieu t'a donné de faire. Non. Et vraiment, je remercie vraiment, vraiment le Seigneur pour ça. C'est ce que je voulais vraiment partager. Et ça nous donne aussi, en anglais, awareness. Donc, tu es au fait. Donc, si cette pensée revient, étant animée, tu sauras prendre position. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Oui. Amen. Je veux aussi que mon épouse ne veut pas trop que j'en parle, mais je vais en parler. Si vous n'êtes pas en accord, pourquoi tu veux en parler sans l'accord ou de l'accord? Non, c'est une... C'est une... Bon. C'est un cas de quoi il veut parler, mais bon, c'est bon. ce matin-là, reçu du Seigneur Matthieu, dans Matthieu 28, 18, 19, que le Seigneur nous a amenés à être des disciples, à faire des disciples. Et vraiment, moi, je bénis vraiment le Seigneur pour ça parce que parfois, pendant le parcours, on peut se laisser un peu un peu endormi. C'est elle qui me rappelait ça tout à l'heure. Et vraiment, moi, j'étais vraiment très content. Et j'ai reçu cela comme le Seigneur qui nous réchauffe encore, qui nous a menés à être, à prendre vraiment en main, à prendre vraiment encore plus à cœur la mission qui nous a délici en novembre. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Il agit, il parle, et il nous aime. Quel grand amour. Quel grand amour. Encore un témoignage, mais très rapidement. Oui. C'est qu'hier, en fait, du coup, j'étais, j'ai eu à cœur, en fait, de méditer sur le passage de la Bible, sur la partie où le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, en fait, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, j'ai médité dessus en suivant la méthode un peu qu'on avait reçue la fois dernière. Donc, j'ai écrit ce que je recevais. Et donc, après avoir prié, du coup, j'ai prié pour que le Seigneur me donne encore plus d'éléments pour approfondir. Et comme par hasard, je suis tombé sur la vidéo que vous publiez par CMCI qui parlait du même sujet, en fait. Donc, ça a été un élément pour approfondir. Donc, voilà pour ça, je veux dire gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes merveilleusement bénis. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Je n'ai pas témoigné, mais moi, je pense que comme on a appris pendant ce séminaire, le témoignage libère. Et ça, et en fait, tu ne peux pas garder quelque chose que tu sais que tu n'as pas accompli par toi-même sans en parler. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Donc, j'aimerais témoigner vraiment ces moments que j'ai passés avec ma belle-mère dans cette maison. C'est, je peux dire, c'est un témoignage parce que ma belle-mère et moi, mon mari le sait, on a toujours eu des rapports très, très, très tendus. ça a toujours été du genre, bon, quand je sais qu'elle vient, je, vraiment, je me prépare, mais je me prépare généralement, je me suis rendue à me parler avec la chair. Et cette fois-ci, quand j'ai su qu'elle venait, j'ai pris un temps de prière pour cela et j'ai confié vraiment ça venu au Seigneur. Au début, les premiers jours, c'est vrai, il y avait toujours le moi qui revenait et moi, je me suis rendue quand c'était le moi parce que je me suis dit et maintenant, c'est un peu, je préfère vivre comme ça avec le Seigneur et je me dis, si quelqu'un me fait du mal, je ne veux pas penser en premier abord que la personne l'a fait pour me blesser. Je me dis, la personne l'a fait, ça doit être une erreur. Il a fait, ce n'est pas intentionnellement, ce n'était pas pour me faire du mal et je me suis rendue compte que j'essaye tous les jours aussi de demander au Seigneur Jésus de m'aider à manifester son amour au travers de moi dans tout ce que je fais. L'amour qui est patient, l'amour qui ne fait rien d'inconvenant, l'amour qui n'est pas jaloux, qui ne s'irrite point. Tous les jours, j'essaye, dès que quelque chose de l'irritation vient, l'amour de Dieu, l'amour ne s'irrite pas, ni qu'est-ce. Et avec ma belle-mère, vraiment, pendant ce temps et avec le Séné, on a partagé, d'enfance, elle a partagé beaucoup de trucs personnels et ça fait du bien parce que moi, je dis ça, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui a agi, qui a ouvert les cœurs, qui a ramené le pardon et la paix. Moi, je peux dire que j'ai ressenti une paix dans mon cœur, une paix que je n'ai jamais ressentie avec ma belle-mère ou avec... J'ai ressenti, c'était vraiment la paix et moi, je dis, ce n'est pas moi qui l'a fait, vraiment, c'est toi qui as agi et je me suis ressenti même que mes rapports avec elle, c'était plus de mère à fille. C'était plus de mère à belle-fille. C'était plus de fille à ma belle-mère. J'ai pu dans mon cœur dire, ça, c'est ma mère. Ma mère naturelle est morte, c'est vrai, mais le Seigneur m'a donné une autre maman et je dois l'apprendre comme elle. Donc, vraiment, tout ce que je faisais pour elle, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je pense que si ma mère était là, j'aurais fait des trucs particuliers pour elle que je ne peux pas faire pour ma belle-mère? Donc, tout ce que j'ai pensé dans mon cœur que j'aurais pu faire pour ma mère, je le faisais pour ma belle-mère, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, vraiment, ça venait du fond de mon cœur et vraiment, je peux dire, je rends grâce à Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que le moi, si c'est le moi qui devait pas aller, non, non, vraiment, je sais que même les un tiers, je n'aurais pas pu l'accomplir, mais je sais que c'est la présence de Dieu, c'est ça, c'est sa manifestation au travers de moi, c'est lui qui a permis et comment dis-je aussi, j'ai dit au Seigneur, je veux qu'il m'utilise, utilise-moi Seigneur. Amen, il va le faire. Je ne veux plus de barrières dans ma vie, les choses dans mon cœur qui vont m'empêcher vraiment d'être, d'être utilisé par Dieu parce que le Seigneur le dit, quand je lis ses paroles, je me rends compte, il dit bien que le juste, comment est-ce que je suis juste devant Dieu parce qu'on veut les bénédictions que Dieu donne au juste, mais sommes-nous justes? sommes-nous justes? Est-ce que nous les méritons? Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ça me vraiment, quand je regarde… Tu es libérée, sœur. Je suis vraiment libérée. Je suis libérée, comme vraiment, parce que c'est ça le mot. Et vraiment, oui, cette joie-là, même avec ma belle-sœur, je l'ai appelée, je me suis excusée de mes attitudes, de mes comportements quand elle vient, souvent quand elle venait, de mes attitudes. On s'est excusés ensemble. J'ai demandé pardon. Glorieux. C'est vraiment, je rends grâce à Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je me rends compte que souvent, nous-mêmes, on a beaucoup de barrières, on se met souvent, on se dit, qu'est-ce que je peux? Mais en fin de compte, comme le Seigneur dit dans Matthieu 28, ce n'est pas nous qui pouvons, c'est lui qui le fait au travers de nous. Parce qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il a reçu ce pouvoir. Et vraiment, au travers de lui, nous pouvons le faire parce qu'il est avec nous tous les jours. Tous les jours, il est là. Merci. Merci. Soyez-vous bénis. Et c'est riche le gâteau. Ta belle-mère est ton disciple. n'est-ce pas extraordinaire? Oh là là. Les merveilles, les miracles que le Seigneur Jésus fait. C'est elle-même qui a choisi que non, voilà mon faiseur de disciples. Ça, c'est glorieux. Et ça, c'est magnifique. Et nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. tous ensemble, rendons grâce à Dieu. Disons au Seigneur, oh, que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Pour ces merveilles que nos oreilles entendent, qui produit en nous la foi, qui produit en nous l'assurance, qui nous rassure de ta présence, de ta parole, qui est vérité. Bénissons le Seigneur. Et lève ta voix épris. Oh, notre Dieu et notre Père, à l'écoute de ces choses, de ces merveilles, de ces témoignages, de ton nation, de ta puissance, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Toi qui fais bien tout ce que tu fais, toi qui fais toutes choses bonnes et merveilles, oh, Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te couronnons, Seigneur, nous t'exaltons, Alléluia. Béni sois-tu, Béni sois-tu, Roi de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.